C'est autour de Bernard Giraudeau, Bernard, de vous attendre en fauteuil pour Cher Amour. Le nouveau livre, signé Giraudeau. Je l'ai dit, un livre de voyage, de rencontre, mais les voyages c'est d'abord fait pour faire des rencontres. Ah oui, certainement. Voyage, rencontre, un peu théâtre. Un désert patagonien, enfin une pampa, si on ne rencontre pas à un moment donné quelqu'un. Un péone. Oui, c'est ça qui est formidable. Ou même le rencontre de la nature. Attention, quand tu te retrouves dans des endroits aussi naturels, ça te rappelle qu'elle existe beaucoup plus que chez nous. C'est pour la nature que vous partez ou pour les rencontres ? Pour les rencontres dans cette nature-là. Que vous filmez à chaque fois. Vous nous décrivez tout ça. Mais vous racontez d'ailleurs que vous filmez parce que ce n'est pas forcément facile à décrire. Vous filmez surtout les visages. Et ça, décrire un visage, c'est... J'ai beaucoup de mal à écrire sur les visages, oui, c'est vrai. Alors je l'ai fait, mais d'une manière, disons, en me moquant un petit peu de mon incapacité à écrire des visages. Mais la caméra permet de garder ça après de façon tout à fait magique. Mais oui, j'aime les visages. J'aime qu'ils racontent des histoires. Mais je leur fais raconter aussi des histoires. C'est-à-dire que je mélange tous ces visages. Je les fais, je les monte ensemble et j'en fais une histoire. Tout au long, en tout cas, de ce livre, on se rend compte qu'à chaque fois que vous revenez à Paris et que vous rentrez pour jouer au théâtre, essentiellement, il y a quelques films après, qui vous permettent là, alors pour le coup, de voyager, puisque pour certains... Non, qu'est-ce qu'il trafique ? Il n'arrête pas de le tripoter pendant que tu es ici. Je fais bien marquer le professionnalisme. Je fais comme si de rien n'était. J'étais là, je meublais, je meublais, puis... Bon, je me disais, les caméras sont sur moi pendant ce temps-là, je suis tranquille un moment. Il n'y a pas de préliminaire, c'est direct. Il y a pas de préliminaire, c'est direct. Il faut dire qu'Alexandre, on l'a trouvé là-bas, en Amazonie. Je disais que tout au long de ce livre, on se rend compte, alors peut-être que c'est une fausse impression, que quand même, dès que vous revenez à Paris, que vous êtes sur scène, même si on sent que le théâtre est toujours important pour vous, vous n'avez quand même quasiment qu'une idée en tête, c'est repartir. Quand je suis au théâtre, je suis vraiment au théâtre. Mais dès que je suis descendu des planches, c'est vrai que j'ai envie d'aller retrouver un ailleurs qui, peut-être, on n'est pas obligatoirement... Je le dis dans le livre, hein. Ailleurs l'en, en quelque sorte. Ailleurs l'en, c'est pas obligatoirement... La vie est ailleurs, mais probablement pas là-bas. C'est ça, le problème. Alors, vous avez choisi de vous adresser à une femme dont on ne sait pas même si elle existe. D'ailleurs, le sait-il lui-même si elle existe, cette femme. Je ne sais pas comment je peux vous poser cette question. Il sait qu'elle existe parce qu'il fait un chef-d'oeuvre. Il écrit un chef-d'oeuvre pour lui. La femme qui dort sous ses paupières, c'est un chef-d'oeuvre. Il sait qu'il faudra admettre à la femme qu'il ne sera pas tout à fait chef-d'oeuvre. Mais il sait qu'elle existe. Alors, il ne la connaît pas tout de suite, puisque c'est je, n'est-ce pas ? J'ai rendez-vous avec des amis inconnus, des visages, des regards. Et on va dire le premier des grands voyages que vous nous proposez de faire, c'est celui de ce qu'on appelle la Transamargoura. J'espère que je prononce bien la Transamazonienne en français. Expliquez-moi le surnom de cette Transamazonienne. La Transamertume. La Transamertume. Pourquoi ? Parce qu'on a creusé cette route sur 200 mètres de large avec des quaterpillards monstrueux et des chaînes cyclopéennes. Et on a arraché toute cette forêt pour aller rejoindre l'ouest comme ça. Et pour se rendre compte, on a mis des gens qui sont arrivés du nord-est, du grand sud. On les a mis sur des terres qui ont été très très vite stériles. Et puis, à chaque fois que je les rencontrais, ils disaient « Vous venez à notre enterrement. » « Vous venez à notre enterrement, alors filmez, filmez notre enterrement, parce que c'est foutu pour nous, c'est fini. » Deux ans après, ils étaient aussi pauvres qu'avant. Alors, il y a une chose qui est très étrange en Amazonie, c'est qu'on n'est pas miséreux, parce qu'on trouve à bouffer. Elle pourrait nourrir 2 milliards d'hommes, l'Amazonie. Mais ce sont des gens extrêmement pauvres, mais qui sont très très accueillants et sont magnifiques. Moi, je n'aimais pas particulièrement l'Amazonie. Je me disais « Qu'est-ce que je vais foutre en Amazonie ? L'Eldorado, tout ça ? » Et quand je suis arrivé, j'ai été vite fasciné par ce partage des moments, voilà, de partage de l'instant, comme toujours. Vous partez dans de longues marches ou dans des heures de pirogue à moteur, vous expliquez. Et j'aimerais que vous m'expliquiez cette phrase précisément. Vous dites « Je sais qu'à prendre de... » Là, vous parlez de ceux qui sont là-bas, justement. « Je sais qu'à prendre de leur coûte cher et je m'en veux de n'avoir pas le courage de m'abstenir. » Qu'est-ce qui leur coûte cher ? De parler ? Non, c'est d'aller simplement les voir. C'est ce qu'on a commencé. Les Indiens, c'est comme ça que ça s'est passé. De les déroger ? Oui. Les premiers t-shirts ont foutu les grippes, c'est clair. Ils n'avaient pas besoin de ça. Donc, à partir du moment où on donne quelque chose... Par exemple, quand je suis allé voir le chef Arara, il n'était pas là, il était parti à la chasse, mais je me devais d'apporter de la poudre et des balles. Bon, c'est le seul qui avait un fusil. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois aller là-bas, leur apporter quelque chose de notre modernité, qui est notre modernité, pas obligatoirement une vraie évolution. Et à partir de là, on sait très bien que c'est la dégringolade. Ils sont tous malades. Les Arara, ils étaient 80. Vous expliquez ça très très bien. Vous dites « Je dépose comme il a été demandé du tabac, de la poudre pour l'unique fusil du chef. Tous les cadeaux faits aux Indiens sont en fait empoisonnés. Ils vivaient nus, la pluie glissait sur leur peau, mais un jour, ils ont vu des blancs avec des t-shirts et ils ont accepté de faire une photo, un troc en somme. La saison des pluies est venue, mouillant les t-shirts que l'ombre de la selva avait du mal à sécher. C'est quoi la selva ? La jungle, la jungle. Et ce furent les premiers rhumes, les premières bronchites, les premières tuberculoses. Vous avez lu ce livre, Eric Nolot. Après, je poursuivrai avec d'autres exemples de voyages et de parcours. Oui, j'ai lu « Cher amour » et pendant toute la lecture, je me suis posé la même question. Je me suis dit « Est-ce que ce n'est pas le meilleur livre qui me soit tombé entre les mains et sous l'œil depuis que je suis chroniqueur, et on n'est pas couché ? » Eh bien, la réponse est oui. Évidemment, la concurrence n'est pas féroce, féroce. Mais il y a quand même eu Thilina, il y a quand même eu Kersosan. Et c'est curieux parce qu'avec vous, et peut-être les trois livres... Peut-être que vous aimez les voyages, parce que Kersosan aussi... C'est les bourlingueurs, voilà. Et c'est peut-être pas un hasard. Et puis c'est vrai que je m'efforce d'oublier certaines émissions et certains livres, donc peut-être que mon panorama n'est pas complet. Non, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le mélange de romans épistolaires, de récits de voyages, d'impression sur le vif, de méditation aussi, sur des sujets graves, mais que là, vous abordez avec beaucoup de grâce. Je trouve qu'il y a beaucoup de grâce dans votre écriture, sur la mort, sur la maladie, sur le théâtre, sur le cinéma. Et surtout, j'ai trouvé que c'était porté par un style vraiment magnifique. Voilà. Et à partir de là, tout est possible, parce qu'avec le style que vous possédez, tout peut passer. Vous pouvez passer d'un registre très différent, nous emmener où vous voulez, on vous suit, parce que c'est ça l'écriture. Et malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup d'écrivains oublient. C'est pas seulement des informations. La littérature, c'est avant tout un style. Et vous, vous possédez le regard et le style. Et moi, je vous ai suivi de la première à la dernière page. Au point qu'il a fallu... Merci, Eric. D'après ce que j'ai compris... Au point qu'il a fallu qu'on vous presse un peu pour le publier, parce que vous seriez encore en train de le corriger. Ah oui, j'aime bien... C'est vrai que dans le livre, je dis que je suis le perfectionniste de l'impossible. Exigeant, très exigeant avec vous-même. Évidemment, c'est totalement insupportable, parce que... Non, l'exigeant, c'est une autre chose. L'exigence, c'est probablement ce que j'ai avec la littérature, mais que je n'avais pas avant. J'étais perfectionniste. C'est-à-dire qu'on peut toujours perfectionner. C'est d'un orgueil absolument démesuré. Tandis que l'exigence, c'est du travail, c'est autre chose. Et c'est vrai que moi, je suis un jeune écrivain, quelque part. Je débute depuis très peu de temps. Et je me suis rendu compte de livre en livre, comme j'aime aussi beaucoup lire, que j'avais beaucoup de travail et beaucoup de progrès à faire. Donc je me suis attaché à l'ouvrage. Et je suis revenu beaucoup... En même temps, comme je suis acteur, c'est très intéressant de se relire à voix haute pour savoir si le sens y est. Parce que c'est toujours la même chose. Le sens. Donc, travailler sur les points-virgules, travailler... Vous avez entendu dire ça. La virgule, c'est important pour vous. J'ai changé beaucoup de fois les virgules de place. Et vous êtes descendu au fond d'une mine, vous racontez dans la ville. Oui, ça, j'ai eu vraiment les jetons. J'aime pas beaucoup... Je suis un petit peu claustro, moi. J'aime bien l'aventure, mais tout de même. Et là, je suis descendu dans une mine où les types étaient restés coincés 5 jours au fond, parce que tout s'était éboulé. Et ils ont survécu parce qu'il y avait juste le tuyau d'aération qui se quintait. Donc ils ont fait couler de l'eau le long du tuyau. Ils avaient un peu d'eau. Mais ils étaient dans le noir, dans un boyau. Je suis descendu à 100 et quelques mètres, dans un boyau comme ça. avec les lampes à Cétylène, moi, ma petite caméra, et mon copain qui m'est filmé aussi. Et j'ai eu vraiment peur à un moment donné. J'ai dit, bon, remonte, parce que là, je me sens pas bien. Zemmour. Alors, moi, je suis pas loin d'être d'accord avec mon ami Nolo. Je trouve effectivement que c'est très joliment écrit. Et vous savez que c'est ce que je regarde d'abord avant tout, avant l'histoire, avant les personnages. Je sais. Moi, j'aime écouter la musique un peu du style. Et effectivement, c'est un plaisir rare. En tout cas, parmi les livres qu'on reçoit ici, il y a une musique. On se laisse porter par la musique du style. Et c'est vraiment un plaisir. Et alors, je vous ferai... Je ferai une réserve par rapport à Eric. Je trouve qu'on l'entend, cette musique, quand vous voyagez. C'est-à-dire quand vous faites le récit, quand on est au Chili, quand on est ensuite au Cambodge. Et donc, ça, oui, je trouve. Alors là, on se laisse porter complètement. Je suis moins enthousiaste. Quand vous faites part de vos états d'âme d'acteur, vous savez, quand vous rêvez... Je vous avoue que là, ça me paraît un peu... Enfin, moi, ça ne m'a pas passionné. La déclaration d'amour de la fin me laisse un peu... C'est un peu long. Mais Eric, Laurent va dire que je ne suis pas romantique. Donc, voilà. Je connais d'avance les répliques. Mais vous voyez... Nous aussi, notez bien. Mais sinon, franchement, quand on part avec vous, quoi. Quand on est au Chili, dans l'Amazonie, quand on est, je vous dis, au Cambodge, avec le maréchal Leclerc, quand vous tournez ce film sur Leclerc en Indochine... Et puis répéter Richard III chez Paul Pote, c'est pas mal. Là, vraiment, c'est formidable. On vous suit, on vous suivrait au bout du monde. C'est vrai qu'à travers les téléfilms, les films, ça vous permet... Vous êtes prêt à accepter, on va dire, un film ou un téléfilm moyen pour un voyage ou pas ? Ah oui, j'étais prêt à accepter pour un voyage. Mais bon, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de vecteurs tout à fait positifs en ce qui concerne le téléfilm ou le film, oui. Pour le général Leclerc, par exemple, il n'y avait pas de problème. Ah oui, ça, c'était assez amusant à faire. Surtout que je ne ressemble pas du tout au général Leclerc, donc c'était plutôt amusant de le faire. Un rêve d'Indochine. Là, entre autres, vous partez pour les Philippines où vous décrivez cet endroit qui s'appelle Smoky Mountain. Vous pouvez nous en parler un peu parce que c'est assez terrible. Je crois que ça existe encore. C'est un énorme territoire qui est comme des montagnes de déchets. Ce sont les déchets de Manille. Et là, vivent des gens. Mais c'est un village qui, évidemment, est très mouvant parce qu'il se déplace au fur et à mesure des fouilles des déchets. Et tous les jours arrivent des dizaines et des dizaines de camions bennes et les gens se précipitent pour récupérer les déchets. Mais chacun a sa spécialité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tout ramasser. Il y en a qui ramassent les plastiques, l'autre les cuivres. C'est d'une puanteur inouïe. Et en même temps, j'ai filmé ça. C'est pour ça que je raconte parce que c'est assez incroyable. C'est que j'ai filmé ça souvent le soir, enfin la journée et puis le soir, au soleil couchant. Et l'horreur était magnifique. Je ne sais pas si je peux dire ça. C'était absolument incroyable. Et ces gens sont inouïs. J'adore les philippins. Ils sont toujours souriants. Ils ont de la merde jusque-là. Et ils continuent à faire. Ça, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Vous dites des choses très amusantes d'ailleurs sur le Cambodge aussi quand vous tournez le film sur Leclerc. Et que vous dites, moi si j'étais eux, je nous casserais la gueule dix fois. On leur casse les pieds pendant des heures. On leur interdit de sortir. Le tournage, le tournage. C'est insupportable. On exige des gens quand on tourne. Au cinéma, c'est effrayant. On est insupportable. C'est une arrogance terrible. Je me serais tiré. D'ailleurs, je n'aime pas voir, pardon de dire ça, mais tant Paris ou ailleurs, quand je vois une équipe de cinéma installée dans la rue, prenant toute la rue, emmerdant les gens pour tourner, j'ai dit, ils nous emmerdent. Dans le 8e arrondissement, c'est invivable. Vous ne croyez pas si bien dire ? Parce qu'au parc Monceau, je courais au parc Monceau, ils ont dévié mon chemin. Je les ai insultés. Vous savez quoi ? C'est exactement ça. On va raconter nos petits secrets. Je cours dans le même parc, cher Régour. Et je rêve. D'ailleurs, grâce à vous, je cours de plus en plus souvent parce que je rêve de vous croiser un jour. J'ai tellement envie de vous voir courir. Mais je cours très vite, vous savez. Mais je ne cherche pas à vous rattraper non plus. Vous en avez du mal. Alors, pour revenir au livre de Bernard Giraudot, il y a effectivement ces voyages et ces retours à Paris au moment où vous parlez de théâtre. Il est assez injuste, Zemmour, parce que ce sont très peu de pages qui sont consacrées à votre métier. Vous dites vous-même, à un moment où vous commencez à décrire le tournage d'un film ou d'un téléfilm, vous dites, mais je cesse là la description de ce tournage, car un tournage, c'est très ennuyeux. Oui, les tournages, oui. Les tournages sont ennuyeux, même à décrire, sont ennuyeux. Mais le théâtre, je le comprends très bien. C'est parce que ça a été une grande partie de ma vie tout de même et que je voulais entrer avec les gens, emmener les gens avec moi sur le plateau, savoir que cette souffrance, Richard III, en plus, ce sont deux béquettes, pour l'honneur de Dieu, d'Anouille. C'est là où j'ai eu ma première alerte. Voilà, j'ai eu un vrai problème. Je n'ai pas fait attention. Et après, il y a eu Richard III. Ce sont quand même deux personnages inouïs, incroyables. C'est d'un hasard, une synchronicité folle. Et Richard III a répété ça au Cambodge, comme je le disais tout à l'heure. C'est assez extraordinaire. Et moi, j'avais besoin de le faire dans toutes les situations possibles, parce que Richard III est un personnage très difficile. Et c'est vrai que je n'ai pas toujours été heureux au théâtre et que j'en parle comme ça. Mais c'est peut-être des états d'âme, effectivement. Ça fait des mois que je mâche les verres de Richard III à bord d'un bateau, dans le désert, dans une chambre d'hôtel, dans la voiture, pendant les pauses ou en me démaquillant. Dans trois mois, je serai sur scène. Et trois mois plus tard, vous êtes sur scène à La Rochelle. Vous avez choisi... C'est vous qui avez choisi ou c'est un hasard de créer la pièce à La Rochelle ? Non, on a créé la pièce à La Rochelle parce que la maison de la culture de La Rochelle était coproductrice. Donc c'était formidable de pouvoir commencer à La Rochelle. Et après, nous avons joué à Angers. C'est là que je me suis arrêté. Alors parlez-moi du statut que vous avez obtenu d'écrivain, comment on dit, écrivain de marine ? Écrivain de marine, oui. Vous êtes quelques-uns, il y a Yann Kefélek, par exemple. Yann Kefélek, oui. Les écrivains de marine, on est nommé écrivain de marine parce qu'on a été marin et qu'on écrit sur la mer. Et à partir de là, on devient capitaine de frégate, littéraire, n'est-ce pas ? Mais capitaine de frégate tout de même, alors que moi j'étais chouf et mécano, et quartier maître. Donc c'est plutôt agréable, c'est amusant, pour les enfants c'est très bien. Et ça nous permet de remonter à bord, quand on veut. Alors moi je suis retourné sur la Jeanne, c'est pour ça que j'ai un long passage sur la Jeanne d'Arc, parce que c'était assez émouvant pour moi, 40 ans après, de revenir en tant que capitaine de frégate, logeant dans la piaule de l'amiral, alors que j'étais avant au poste 8 d'échouffe à 80 par... Voilà. Un mot encore, Nolo, parce que vous avez été assez rapide sur le livre, même si vous avez dit l'essentiel, puisqu'on ne peut pas dire mieux que ce que vous avez dit. Non, non, mais je reviens sur ce que vous disiez, vous avez remarqué le rang que j'avais distingué, en fait, trois livres de voyage, et moi ce qui m'a plu, c'est que vous racontez votre manière de voyager, vous racontez aussi les manières de voyager d'explorateurs du passé, et même de bourlingueuses qui sont lancées dans des expériences incroyables. C'est très très drôle ça. Et je me demande si un des principaux mérites de votre livre, c'est pas d'établir définitivement ce qui sépare le voyageur du touriste, en fait. Voilà, parce que la manière majoritaire de voyager, maintenant c'est celle du touriste, qui consiste à aller le plus rapidement possible d'un point à l'autre, et vous, vous proposez un manuel d'anti-tourisme, en fait. J'espère, j'espère bien. Mais ce qui m'a beaucoup plu de faire, parce que moi ça m'excitait énormément, je connaissais un petit peu ces histoires, Inès de Soares, tu vois, et j'ai voulu raconter l'histoire de ces femmes extraordinaires. La pute de Djibouti ? Ah ben ça, voilà ce qui va nous lire la plus haut. Ah, il y a quelques souvenirs. C'est samedi soir, il faut faire un rapport à la colère. Il y a beaucoup d'histoire de bordel. Allez-y, 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 allez-y. C'est samedi soir, il faut faire un rapport à la colère de bordel. Allez-y, 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 allez-y. Ah ben oui, mais j'étais sûr qu'à leur plairait la pute de Djibouti. Ah ben évidemment, mais il y a beaucoup d'histoires de pute, on se croirait dans les tontons-flingueurs. Il y a des histoires de pute. Ah oui, c'est pour les mains, c'est divisible. Non mais vous savez, c'est samedi soir, il faut quand même ramener du public de TF1. On aime, c'est pas un reproche. Je vois, je vois bien. Et de Canal+, parce que là, la pute de Djibouti, Mathilde, elle a une spécialité, ça. Pourquoi moi ? Tu sais pas ce que je veux dire. La pute de Djibouti avait la spécialité de s'asseoir sur des bouteilles de bière et de les faire disparaître comme un illusionniste de talent. Elle soulevait son kimono en découvrant d'énormes fesses qu'elle posait sur la bouteille en équilibre. « Mon sexe est de verre », disait-elle, la voix déchirée par l'alcool et la fumée. Elle se relevait comme une chanteuse d'opéra en tournée. Parce qu'il y a quand même toujours un peu de poésie, hein ? Elle se relevait comme une chanteuse d'opéra en tournée dans les bordels d'Afrique. La bouteille avait disparu. Mais où est la bouteille ? Moi, je ne fais pas ça. Sur votre maladie, à laquelle vous consacrez quelques pages en fin de livre, vous écrivez « Je ne vous raconte rien de ces jours à l'hôpital, rien de cette longue convalescence, je ne vous raconte rien de cette nouvelle vie qui n'aura de sens que le jour où je vous apercevrai, puisque vous vous adressez toujours à cette madame T. » C'est un long travail que de renaître, d'échapper peu à peu à la cécité et à la surdité, de poser un autre regard qui me permettra de vous reconnaître. De nouvelles pages s'écrivent. Le destin avait d'autres projets. Il s'est amusé à me berner avec les apparences. C'est maintenant parfaitement insaisissable, ce destin. Il demande l'acceptation sans résignation. Vous écrivez très bien et facilement sur votre maladie, Bernard. Oui, c'est un ressenti suffisamment fort pour pouvoir... Non, ce n'est pas une barrière du tout. Bien au contraire, je crois que c'est... Parce que le jeu dedans, c'est un jeu qui s'adresse à tout le monde. Et particulièrement, c'est vrai, une grande partie du livre s'adresse aux gens qui ont une pathologie difficile, grave. Et j'ai voulu donner, même si ce sont les dernières pages, quelque chose qui est de l'ordre de la renaissance, effectivement, d'une rédemption peut-être avec la maladie, si elle n'est pas, évidemment, trop handicapante au début. Mais si c'est possible, c'est de se réviser, comme on dit, de se recentrer, de retrouver la note juste et d'être ce que l'on est. Vous retrouverez les planches, le théâtre, vous avez envie ? Je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment possible. Je dois avoir une vie assez régulière pour... Mon projet, c'est de vivre, pour l'instant. Décrire encore ? Oui, oui, bien sûr. Surtout décrire. J'aimerais qu'on se quitte avec un petit test. C'est la première fois qu'on va réaliser ce test, mais ça va nous permettre de revoir votre filmographie. Et quelle filmographie, Bernard ? C'est lequel des trois vous garderiez sur les trois films que vous avez tournés s'il fallait n'en garder qu'un ? Des choix cruels à faire, parfois. J'ai bien peur. Regardez, par exemple, ces trois films-là. Lequel des trois vous gardez ? De l'année des méduses et la tendresse bordel ou bilitis ? L'année des méduses. Pourquoi, l'année des méduses ? Parce que j'ai beaucoup aimé les films. J'aimais beaucoup Christopher Franck. J'aimais beaucoup ce qu'il écrivait. Moi, là-dedans, aucun intérêt. Mais il y avait aussi ma camarade Caroline Sallier. Je suis très amie. Valérie Caprisky. Valérie aussi, mais c'est vrai qu'elle était très joie. Elle a rêvé deux secondes devant le téléviseur. Non, non. Non, elle est tout à fait adorable. Mais c'est vrai que j'ai rencontré une amie qui est Caroline Sallier. Entre les caprices d'un flof que vous avez réalisé, La Reine Blanche ou Bras de Fer ? Je suis très orgueilleux. Je vais garder les caprices d'un flof tout de même. C'est votre film. Oui. Et puis, ça a été quelques années de ma vie, un vrai travail en Afrique, un vrai regard sur la différence, sur cette éloge affaire de la différence. Donc, j'ai des souvenirs inouïs. D'ailleurs, Roland Blanche qui est parti, qui nous a quittés, et puis Richard qui en parle souvent. Richard Branche est sur tous les plateaux à chaque fois. Oui, ça a été des moments extraordinaires. Même Richard et Roland qui tombent des grandes gueules, un jour, je les ai oubliés, figurez-vous. Non, mais attendez. On était sur une plage en train de tourner avec Mario Louracci, des scènes avec les chevaux comme ça. Et puis, on les avait mis avec le bateau et toutes voiles dehors. J'avais dit aux gars, aux marins, amenez-le sur la plage. On a tourné, on a tourné, puis le soir est tombé. On commence à repartir vers Saint-Louis, mais je dis, on oublie quelque chose. On avait oublié Richard, Roland de l'avance sur la plage. Ils étaient en train de réciter des poèmes. Ils chantaient. Ils étaient heureux dans ce pays. Ils sont remontés sur le bateau et jusqu'à Saint-Louis, ça a été un rêve. Croque la vie, le fils préféré ou ridicule ? C'est beaucoup plus dur, là. Oui, mais Nicole sait que je l'adore. Et ridicule, je me suis beaucoup amusé avec Rochefort. Comment ? J'adore ridicule. Alors, lequel des trois ? Non, ridicule. Ridicule, le film de Patrice Lecomte. Passion d'amour, rue Barbare ou la petite Lily ? Alors là, c'est très embêtant parce que je vais dire passion d'amour. Parce que c'est mon film avec Scola et j'ai appris beaucoup de choses avec Scola. Je devais avoir 18 ou 19 ans quand il est sorti en salle, ce film. Je suis allé le voir. J'avais adoré ce film, je ne l'ai jamais revu depuis. Il est en DVD ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas. Il faut absolument le trouver, alors. Mais c'est un film qui m'a beaucoup appris sur la mise en scène. Magnifique film. Avec Scola, oui. Allez, un dernier choix. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Le Grand Pardon ou Poussière d'Ange ? Je dirais Poussière d'Ange parce que Poussière d'Ange, là aussi, c'est un boulot très particulier d'acteur et que j'ai bien travaillé avec Nirmans. Je crois que c'est un bon film qui n'a pas eu le succès, à mon avis, mérité. Mais voilà, je prends Poussière d'Ange. Pour l'instant, l'actualité de Bernard Giraudeau, c'est ce roman, Cher Amour, car ça reste un roman, vous êtes d'accord ? Ah oui. Vous avez hésité à le mettre ou pas ? C'est un récit. C'est un récit. Parce que la réalité des autres, si vous voulez, la biographie de la vôtre, par exemple, c'est un roman pour moi. Ben oui. Oui, je comprends. Je l'ai fait comme tel. A partir du moment, on réécrit, c'est du roman. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que je l'ai écrit, ce jeu, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Je voulais que les gens, à un moment donné, se mettent à cette place-là. Merci de nous avoir fait voyager ce soir, Bernard Giraudeau. C'est publié chez Mételier. Anne-Marie Mételier, c'est celle qui vous pousse à publier, à publier, elle a raison. Ça s'appelle Cher Amour. Merci Bernard Giraudeau. Je pars. Vous êtes libre. Merci.